Hello les chines, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode et dans cet épisode je voulais vous parler de 7 habitudes qui ont radicalement changé ma vie parce que j'ai remarqué qu'en mettant en place certaines choses pour mon bien-être, ça m'a fait extrêmement bien et bien sûr vous me connaissez, je vais bien sûr le partager avec vous dans cet épisode. Alors prends ton petit café, ton petit thé, une petite boisson chaude et je te laisse t'installer confortablement pour pouvoir écouter cet épisode, même en voiture, même dans ta salle de bain pendant que t'entraînes faire le ménage, où que tu veux, n'hésite pas à écouter. Bienvenue à toi dans cet épisode, comme tu l'as vu dans l'intro, je vais te parler de 7 habitudes qui ont changé en fait ma vie et pour moi c'est important de pouvoir le partager avec toi aujourd'hui, où que tu sois. J'ai fait le tri, j'ai regardé en fait qu'est-ce qui a fait que ça a amélioré, si t'as écouté le dernier épisode que je t'ai mis, tu as pu voir en fait j'étais pas spécialement bien à un certain moment et à ce moment-là j'ai dit ok, qu'est-ce qui m'a permis d'être mieux en fait quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je change en fait réellement. Et c'est ce que je vais te dire un peu aujourd'hui. Alors si tu vois que ma voix est un petit peu cassée, c'est normal, je commence un petit peu à perdre ma voix. Mais bon, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir reprendre un petit peu ma voix et puis une bouteille d'eau aussi pour que je puisse réhydrater un petit peu cette gorge qui veut se perdre. Pour moi la première habitude que j'ai compris, c'est de faire de soi sa priorité. Parce qu'en fait si toi tu vas mal, le reste tout autour de toi ira mal. Comment faire en fait à ce moment-là ? Et bien c'est prendre soin de soi. Peu importe avec quoi, comment, mais tu dois prendre soin de toi. Quelle est ta priorité ? C'est de dédier un moment pour toi. Ça peut être 5 minutes, tu te dis, hey, les autres, laissez-moi tranquille. Ton téléphone est éteint, tout est éteint et tu t'occupes de toi. Par exemple, ça peut être juste sous la douche, tu prends un petit moment pour toi, tu prends un peu de respiration et voilà. Il faut vraiment faire la part des choses, c'est que moi ce que j'ai compris, c'est qu'à ce moment-là, j'étais à fond dans ma création de service. Le calendrier de l'Avent que j'ai créé, que je me suis complètement oublié. Et en fait, j'ai compris que j'étais plus là en fait. C'est comme si je n'existais plus en fait. J'existais à travers mon calendrier de l'Avent. Or qu'en fait, pour que tout se passe bien, même moi aussi je dois être bien à l'intérieur de moi. Mais je ne faisais pas. Ce qui fait que je me suis un petit peu perdue et j'ai plus pensé un petit peu à moi. Donc voici la première habitude. Fais-toi ta priorité. La deuxième habitude, c'est de s'habiller en conséquence. Même si tu es en télétravail chez toi, même si tu travailles chez toi, même si tu as des enfants, mets une tenue qui sera convenable. Parce qu'en fait, si tu mets une tenue qui ne te correspond pas, et bien tu ne seras pas à l'aise et tu ne seras pas en cohérence avec la personne que tu es réellement. Et c'est ce que j'ai compris aussi, c'est que je me mettais toujours en peignoir. Ça veut dire que je me délaissais. Or que j'adore m'habiller, m'apprêter quand même, un minimum, pour que je me sente à l'aise. C'est ma façon de voir. Tu n'es pas que j'ai de sortir la plus belle tenue du monde. Mais au moins, si tu vois que tu as froid, tu vas mettre un pull pour que tu sois réchauffé, mais pas un pull déchiré ou un pull abîmé, etc. Tu vas mettre quelque chose qui va te représenter. Pour moi, ce n'est pas parce que tu es chez toi que tu dois mettre des vêtements qui sont genre maison. J'ai toujours vu des personnes ou entendu des personnes me dire « Oui, non, mais je suis en tenue de maison. » Pourquoi en fait avoir une tenue de maison ? Ça veut dire quoi, maison ? Alors, ça dépend. Tu peux avoir des tenues de maison qui sont quand même chiques ou bien, ou beaux. Mais aussi avoir des tenues de maison qui sont un peu délaissées. Moi, j'ai fait un tri, ça fait un an. Je n'ai plus de tenues de maison réelles que je mets sur moi. J'ai des tenues que je mets de dehors, que je remets chez moi. Parce que pour moi, c'est important de s'apprêter. Et en plus que je travaille de chez moi pour l'instant, pour moi, c'est hyper important de mettre une tenue qui me permettra justement de me sentir bien, de me sentir femme, de me sentir moi en fait. Et c'est ça qui est beau. Et depuis que j'ai fait ça, tout le monde me dit « Mais tu sors ? » Non, non, je ne sors pas. Je sors pour moi en fait. Je ne m'habille pas pour les autres, je m'habille surtout pour moi. Parce que pour moi, c'est important d'être habillée en conséquence. Donc voici la deuxième habitude. La troisième habitude, c'est faire de la gratitude. La gratitude, c'est quelque chose qui est pour moi aujourd'hui extrêmement important. Oui, on l'entend souvent. Mais je vous ai expliqué pourquoi. Une fois, je tenterai de scroller sur Pinterest. Et je vois une parole qui était juste géniale et tellement belle que ça m'a fait réfléchir, ça m'a donné envie de reprendre mon carnet de gratitude qui disait qu'on a tellement voulu avoir quelque chose qu'on l'oublie. Quand on veut quelque chose, en gros, on a tellement prié pour avoir cette chose-là que quand on l'a eu, quelques temps après, on l'oublie. Et on veut encore autre chose. Et on ne prend pas le temps de remercier cette chose qu'on a tant demandé depuis des années, qu'on a peut-être galéré à avoir. Et aujourd'hui, qu'on l'a, qu'on oublie qu'on a tellement demandé cette chose depuis des années. Et ce qui est bien avec la gratitude, c'est que ça nous permet de refaire le tour et de se rappeler qu'il y a un an, il y a six mois, il y a peut-être un mois, il y a une semaine ou il y a dix ans, il y a vingt ans, on a demandé cette chose-là. Cette chose précieuse qu'on voulait tellement. Et juste dire, stop, ok, merci. Merci parce que je l'ai galéré pour l'avoir. Et après revenir dire, oui, je voulais ça, maintenant je veux encore un peu plus. Parce que ça, c'est un challenge encore un peu. Ça peut être tout simple. Moi, je me rappelle, j'ai toujours voulu avoir un Mac. Plus jeune, bien sûr, il faut avoir du budget pour avoir un Mac. Et je me suis dit, un jour, je l'aurai. Quand je l'ai eu, j'ai dit merci, je l'ai eu. Et bien sûr, aujourd'hui, j'aurais bien aimé avoir un autre. Mais avant d'avoir un autre, remerciez d'avoir déjà ce que j'ai aujourd'hui. Parce que c'est grâce à ce Mac-là que je suis en train de vous enregistrer l'épisode. C'est grâce à mon téléphone que je publie tous ces posts sur Instagram, par exemple. Et je fais encore plein de choses. Je fais des vidéos, etc. avec mon téléphone. Et vice-versa. Mais parfois, on oublie. On veut déjà autre chose sans dire que, ouais, merci. Parce que je voulais cette chose-là. Ça peut être un appartement. Ça fait des années, peut-être, que vous galérez à avoir un appartement ou une maison. Maintenant que vous voulez, vous l'avez plutôt. Mais vous voulez autre chose. Maintenant, en fait, pour moi, c'est revenir à dire, ouais, merci. Parce que j'ai un toit, peut-être, aujourd'hui, pour être au chaud. D'ailleurs, il fait quand même froid. Et revenir à dire, ouais, maintenant, j'aimerais quand même avoir un petit peu plus. J'ai le droit d'avoir plus. Mais je remercie avant. C'est pareil pour tous. Ça peut être une voiture. Ça peut être le travail aussi. Ça peut être aussi d'avoir des enfants. Il y en a, c'est très compliqué pour eux. Ils en ont eu, mais ils en veulent d'autres. Sans remercier déjà d'avoir tout ça. Et pour moi, c'est extrêmement important d'avoir ce carnet de gratitude. J'en ai un. Je vous en mettrai un dans la description de cet épisode. Pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'est. De toute façon, sur Instagram, je vous mettrai un petit peu un exemple aussi de comment moi, je le remplis. Et avec ça aussi, vous pouvez faire un journaling. Pour moi, ça va un petit peu avec. C'est pour ça que je ne l'ai pas séparé. Le journaling, ce qui est bien, c'est que parfois, on a envie de dire des choses. Mais il n'y a personne qui peut-être nous écoute. Et juste avec un journal, vous prenez un carnet, une feuille. Peu importe, avec un stylo ou un crème en papier. Et vous écrivez tout ce qui se passe dans votre tête. Vous écrivez tout. Et en fait, ce que j'aime bien avec ce journal, c'est qu'il n'y a personne pour vous juger. Vous écrivez sans jugement derrière. Il n'y a que vous qui pourrez vous juger. Parce que vous n'allez pas le montrer aux autres. C'est un peu comme un carnet intime. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Moi, j'aimais trop ça quand j'étais petite. J'écrivais un petit peu tout ce que j'avais envie d'écrire sur mon petit journal intime. Il n'y a personne qui l'avait. On avait un petit carnet et tout. Enfin, un petit cadenas aussi pour fermer. Je kiffais. Franchement, je kiffais ce petit genre de carnet quand j'étais petite. Et ça peut être intéressant aussi de pouvoir avoir aussi un petit journal lorsque vous avez des émotions assez fortes. Ou vous ne savez pas quoi dire. Vous ne savez pas à qui parler. Vous prenez un petit carnet. Il y en a plein. Maintenant, je suis Action, Emma, peu importe. Ça ne vaut pas cher. Avec un petit stylo. Il y en avait plein à la maison, je pense, déjà. Et vous écrivez. Vous déchinez. Moi, des fois, quand j'ai envie d'écrire et je n'ai pas envie de parler à qui que ce soit, je prends même ma tablette aussi. Et j'écris. Et ça fait tellement du bien. Ça soulage le cerveau. Parce que quand on a toutes ces pensées, toutes ces questions dans la tête, c'est réellement pas évident de tout garder. Parce que ça va épuiser votre cerveau. Ça va vous épuiser. Ça va vous créer de l'angoisse. Ça va vous créer de l'anxiété, tout ça. Et le fait, déjà, d'écrire ce que vous avez en tête, va vous permettre, déjà, de mieux dormir aussi. Donc, voilà. C'est l'une des choses qui, pour moi, je fais quasiment tout le temps lorsque j'en ai besoin. Ma quatrième habitude, c'est d'avoir un planeur papier. J'ai déjà essayé des agendas. Google. Agenda, si je ne me trompe pas. Ou Apple. Peu importe. Voilà. Toutes sortes d'agendas électroniques, en fait. J'ai déjà testé. Pendant plusieurs années. C'est les premières choses qu'on utilise tous. C'est bien. Parce qu'en fait, c'est disponible un petit peu partout, déjà. Sur l'ordinateur, sur le téléphone. Voilà. C'est direct qu'on sait qu'on a rendez-vous. C'est direct qu'on sait qu'on a telle et telle chose. Je vais même chercher des vidéos sur Internet qui nous permettaient, avec Google Agenda, d'avoir des couleurs bien précises. C'est-à-dire que si c'est un petit moment pour soi, tu mets telle couleur. Si c'est un moment pour le travail, tu mets telle couleur. Etc. Pour que ce soit un peu plus visuel. Moi, je suis très visuelle aussi. Et ensuite, j'ai testé aussi avec la tablette. Aujourd'hui, on a le côté Agenda Digital. Ils appellent ça. Donc, en fait, tu utilises une application. Moi, j'ai un Samsung. Donc, moi, j'utilisais le Samsung Note. Et à partir de là, tu pouvais créer ton propre agenda, en fait, électronique. Ce qui faisait que tu n'avais pas de papier et tu pouvais tout écrire directement à la main. Enfin, à la main, oui. À la main avec ton stylet, on va dire. Pour pouvoir tout écrire, en fait. Et dire, bon, voilà, il se passe ça dans telle et telle journée. Et en fait, il y a deux ans, il y a deux ans maintenant, j'utilise le planeur papier qui fait réellement toute la différence. En fait, le fait d'écrire qu'est-ce qui va se passer dans ma journée sur papier avec les couleurs que je veux, franchement, c'est trop, trop bien. En fait, moi, j'ai une personne qui a tellement d'idées, tellement de choses à faire, que si je n'écris pas, tout est dans la tête. Et des fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand vous avez des idées, vous vous dites, ah oui, j'ai une idée superbe et tout, il faut que je le fasse ou quelque chose à faire et tout. Et quelques secondes après, quelques minutes après, vous oubliez. Parce que vous n'avez pas noté, vous n'avez pas fait, enfin bref. Et moi, c'est un truc qui me gênait énormément. Donc, ce qui fait que j'ai pris l'habitude de prendre mon planeur maintenant et d'écrire tout ce qui va se passer dans ma journée. Ça me décharge, en fait, de ce que je pense. Et je peux écrire pour être tranquille. Et c'est ce que j'aime, en fait, avec le papier, c'est de sentir le papier entre mes mains, de pouvoir voir, en fait, tout ce que je dois faire dans ma journée. Et quand je me réveille, je dis, ok, qu'est-ce que je dois faire ? J'ouvre mon planeur, je sais ce que je dois faire. Et en fait, je suis tranquille. Je n'ai pas à me poser 10 000 questions et attendre 10 minutes pour dire, bon, par quoi je commence ? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Parce que j'ai déjà oublié qu'est-ce que je dois faire, en fait. Le cerveau n'est pas là pour tout retenir. Il est là pour retenir juste ce qu'il faut. Ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Et c'est ce qui fait vraiment du bien pour moi. Par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de créer un épisode de podcast. Et bien, c'est écrit dans mon agenda depuis quelques jours que je dois le enregistrer. Et là, en fait, je suis tranquille. Je me dis, ben voilà, je pourrais le cocher. Et de savoir que tu peux cocher et de savoir que c'est bon, tu l'as fait, c'est satisfaisant. Je dis, ah ben voilà, une tâche en moins à faire. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Tu continues, tu continues, tu coches tout, tu dis, ah ben voilà, j'ai fait mes priorités. Maintenant, je peux m'occuper d'autre chose. Profitez peut-être avec la famille. Si vous avez des enfants, peu importe. Et c'est ça que je kiffe, en fait, avec le planeur. Et le mieux encore, c'est, si tu as envie de revoir un petit peu ce qui s'est passé, je ne sais pas, quelques jours avant ton anniversaire, quelques jours auparavant, qu'est-ce que tu avais mis en place ? Est-ce que tu avais loupé des choses ? Ben en fait, tu ouvres ton planeur et tu sais qu'est-ce qui s'est passé durant toute l'année. J'ai eu mon premier planeur et quand j'ai eu mon premier planeur, j'ai eu un problème. Je n'arrivais pas à être assidu. Donc, c'est normal, si vous prenez un planeur papier et que vous avez grave du mal, les premiers débuts sont extrêmement difficiles, comme toute habitude, comme le sport par exemple. Mais lorsque tu vas mettre en place tout ça petit à petit, ben en fait, ça va être beaucoup plus facile. Moi, c'est à partir de l'année dernière que j'ai commencé, non, cette année, cette année, que j'ai commencé réellement à le remplir correctement. Pourquoi ? Parce que quand je suis arrivée à la fin de l'année, les coachs qui me suivaient nous ont dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé tout au long de l'année ? Et je suis arrivée l'année dernière en regardant, en ouvrant mon planeur, et ben, je n'avais pas tout rempli. Et j'étais dégoûtée. Je me suis dit, waouh, pourquoi je n'ai pas rempli mon planeur et tout ? J'aurais dû le remplir, parce que moi, j'aurais su qu'est-ce qui s'est passé de mon année, qu'est-ce que j'ai pas réussi, qu'est-ce que je dois rattraper ? Et j'étais déçue. Donc, j'ai dit, cette année, on va le remplir convenablement. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je le remplis vraiment. Quelqu'un me dit, qu'est-ce qui s'est passé tel jour ? Je peux ouvrir mon planeur, je sais qu'est-ce qui s'est passé cette journée. Et donc, c'est ça la magie du planeur. Pour moi, je trouve que c'est tellement beau de voir un planeur papier, de le sentir, de voir ce qu'on a fait durant notre journée, de valider nos tâches sur la journée et de revoir, en fait, cette journée ou ces moments clés du planeur. C'est ça qui est beau, parce que moi, on est en décembre comme maintenant. J'ouvre et je sais un peu ce qui s'est passé. Donc, personnellement, je vous recommande d'avoir ce genre d'agenda planeur auprès de vous, parce qu'il pourra vous accompagner tout au long de votre vie et voir vraiment votre évolution sur vous, sur vos projets, sur votre peau. Il y a des planeurs aussi pour le bien-être, le self-love, tout ça. Et je trouve ça super bien pour notre bien. Et voir qu'en fait, on a vraiment évolué dans notre vie. On ne s'est pas arrêté juste à dire, oui, je n'ai rien fait. Non, ça a évolué. Donc, la cinquième habitude que je fais depuis maintenant plusieurs mois, parce que j'avais entendu ça sur YouTube une fois et je crois dans un épisode de podcast aussi, c'est de mettre son téléphone en off. Pourquoi mettre son téléphone en off parfois ? Je dis ça et en plus, je ne l'ai pas encore fait parce que je suis en train de mettre, d'enregistrer mon épisode de podcast. Donc là, je vais mettre mon téléphone en mode bué. Pourquoi ? Parce que ça me permet de me concentrer sur une tâche bien précise, de ne pas être gêné par ces notifications qui viennent lorsqu'on n'a pas spécialement envie, mais ces notifications qui font télénén et qui viennent nous déranger pendant qu'on est en train de faire un truc qui est peut-être extrêmement important pour nous. C'est comme par exemple, on est en train de faire un ménage, on a les gants, on a tout ce qu'il faut et d'un coup, notre téléphone, il sonne et là, on va enlever les gants. On est à fond dans notre tâche et il faut aller répondre le téléphone pour nous couper dans ce qu'on est en train de faire. Donc en fait, on perd déjà 5 minutes pour pouvoir faire une tâche qui était normalement... Enfin, qui devait être finie peut-être dans les 10 minutes, tu vois. Donc en fait, on rallonge le temps. Et c'est ce qui est dommage, c'est qu'on dit qu'on n'a pas le temps mais en fait, le fait d'avoir... de ne pas se mettre des limites avec nos appareils électroniques, ben parfois, c'est les appareils électroniques comme ça qui nous volent du temps, qui nous prennent du temps. Il y a une fois, j'en pouvais plus. Je me suis dit, hé, éteins ton téléphone. J'ai éteint mon téléphone, j'ai juste pris ma tablette. Même ma tablette, j'ai mis en mode avion. Donc en fait, pas de Wi-Fi, rien. Et je me suis mise à dessiner. Toute une soirée, j'ai éteint mon téléphone. Comment ça a fait du bien ? J'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Parce que j'étais juste là à faire ce que j'avais envie de faire. Et c'est ça qui est bien. Dans ça aussi, ce qui est bien, c'est que je ne me compare pas. Se comparer aux autres, ça ne vaut rien en fait. Il vaut mieux se comparer à soi pour savoir comment on évolue. Donc ça revient un peu à l'autre astuce de tout à l'heure, l'habitude de tout à l'heure, d'avant, du planeur qui dit que lorsque tu vas regarder il y a trois mois par exemple, tu vas voir que tu as évolué dans ton projet. Et bien c'est pareil, tu vas voir ton évolution grâce au planeur, mais tu ne vas pas voir ton évolution selon ce que la personne met sur Instagram, sur YouTube, etc. tu vas voir ta propre évolution. Et c'est ça qui est beau en fait. J'éteins mon téléphone, je mets mon téléphone en off, je mets ma tablette en off. Mon ordinateur depuis je ne sais pas combien de semaines il est en mode off. C'est-à-dire que je ne reçois pas les notifications qui me dérangent. Et donc j'arrive à me concentrer sur la tâche que j'ai besoin de faire. Parce que ce qui est dommage, il y a une autre option que je suis en train de faire que j'ai mis aussi en place sur mon téléphone, je vous montrerai je pense en vidéo ça sera beaucoup plus simple. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ce qui est dommage, c'est que les matins, quand je me réveillais, je prenais mon téléphone pour regarder quoi ? Instagram. Genre c'était Instagram mon réveil. Au lieu de, je ne sais pas, prendre mon journal de gratitude et écrire pour moi, au lieu de regarder peut-être le ciel, faire de la méditation, ou me préparer, je prenais en compte ce qui se passait sur Instagram. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Pourquoi je ne regarde pas ce qui se passe dans ma vie avant de regarder ce qui se passe dans la vie des autres sur Instagram, sur YouTube, ou peu importe ? C'est ça qui est dommage. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis une option sur mon téléphone qui me dit que de telle heure à telle heure, les réseaux sociaux sont coupés. C'est-à-dire que mon téléphone n'est pas en off, mais certaines applications, je ne peux pas y accéder. Ils sont en off. Genre Instagram, je crois qu'il y a YouTube, en tout cas les applications. que je sais que le matin, je me réveille et je vais l'allumer et je vais regarder. Au début, je le mettais jusqu'à 8h15. Là, j'ai mis un peu plus longtemps parce que mon réveil est décalé. pour que ce soit encore la même chose que mon réveil ou un petit peu plus tard que mon réveil, maintenant je me réveille plus vers 8h30. j'ai bloqué mes applications jusqu'à 8h45. Comme ça, je sais que j'ai 15 minutes rien que pour moi. Qu'est-ce que je peux faire actuellement ? Je peux remplir mon carnet de gratitude, je peux écrire, je peux regarder ce qu'il y a dans mon planeur, je peux me préparer avant de prendre mon téléphone. C'est ça qui est important. Là, tu prends soin de toi et tu fais de toi ta priorité. Au lieu d'aller regarder ce qui se passe, c'est les autres. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense qu'on l'a tous fait, on le fait tous. On prend notre téléphone, notre téléphone sonne, on fait quoi ? On va regarder les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe. On va regarder les informations aussi. Non. Ça, il faut qu'on arrête. Parce que le pire dans tout ça, on va commencer à scroller sur les réseaux sociaux pendant longtemps. Même TikTok, je n'ai pas dit, mais c'est pareil. On va commencer à scroller sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, on va arriver et on va dire « Waouh, il est déjà tous à 2 heures ! » Des fois, on passe une heure devant les réseaux sociaux. On n'a pas vu le temps passer hors qu'on a plein de choses à faire durant la journée. Et c'est là qu'on va dire « Purée, je n'ai rien fait de ma journée. Je ne sais même plus par où commencer. » Et là, on commence à avoir une angoisse pas possible parce qu'en fait, ce sont les réseaux sociaux ou le téléphone qui a bouffé notre 1 heure de journée. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pendant 1 heure ? Mais tellement de choses ! Donc voilà, je crois que c'est l'une des choses qui m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc l'habitude 6, c'est de faire une pause. Apprendre à dire « Stop ! » C'est un peu ce que je vous racontais un peu tout à l'heure là. J'ai mis mon téléphone en off et j'ai pris ma tablette, je suis partie et dessiner. J'aurais pu prendre mon petit carnet aussi, prendre mes crayons de couleur et dessiner. Juste se dire « Stop ! » J'en peux plus. Pas quand on est fatigué, juste quand on a trop de choses en tête. Quand là ou à un moment, ça fait longtemps que tu t'es jamais dit « Faut que tu t'arrêtes ! » S'arrêter, faire une pause, ça te permet de te ressourcer et de revenir beaucoup plus chargé en énergie pour refaire les tâches que tu es en train de faire ou tu ne savais plus où aller et revenir en force. Moi, c'est encore un truc que j'ai fait encore hier et j'avais plein de petites choses à faire. J'étais un peu malade et tout et tout parce que cet épisode de podcast, je le fais en deux fois. Je l'ai fait hier et aujourd'hui et j'avais perdu un petit peu ma voix mais je n'en pouvais plus. J'ai dit « Bon, tu sais quoi ? Va te balader. Même s'il fait froid, va te balader. » Je me suis baladée. Je suis partie en magasin parce que c'est quand même là qu'il fait quand même un peu plus chaud. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Je me suis pris un petit bonnet pour me réchauffer un petit peu lorsqu'il va faire et ça m'a fait du bien. Lorsque je suis revenue chez moi, j'étais un peu fatiguée encore mais j'étais en pleine forme. J'étais ressourcée. J'étais revigurée et c'est ça qui était beau en fait dans la pause. Il y a plusieurs façons de faire des pauses. Tu peux faire des pauses en méditant juste là, te poser au niveau de la fenêtre et regarder le ciel. Moi, j'adore regarder le ciel parfois le matin quand il y a cette lueur de soleil qui arrive qui apparaît entre les nuages et tout ou le soir pareil. Il y a les nuages qui se mélangent avec le soleil et ça te fait une sorte de tableau mais genre magnifique. Ça peut juste regarder l'arbre en train de bouger, un oiseau. Peu importe, c'est juste arrêter et être dans le moment présent. Et ça, c'est juste magnifique. Parfois, je suis là, j'ai tellement de trucs à faire, je dis bon, je ne sais plus trop où donner la tête, je m'allonge et je me concentre sur moi-même, je me concentre, j'écoute mon cœur, je suis là et j'attends un petit peu et je reviens. C'est juste ça en fait parfois et ça ne coûte rien au contraire parce qu'après, comment tu vas revenir en forme parce que tu auras les idées un peu plus claires, classées. Voilà, on va revenir un petit peu tout à l'heure encore mais franchement, il faut s'accorder parfois des pauses. Des pauses ne veut pas dire que tu es une autre personne. Ça ne veut pas dire que tu vas t'arrêter deux minutes, que tu es une mauvaise personne. C'est juste qu'à ce moment-là, tu as besoin de réfléchir, de remettre tes idées au clair et c'est ça ce que veut dire la pause, dire stop. Et la dernière habitude qui me fait tellement, tellement, tellement du bien et je ne savais pas que juste cette habitude-là pouvait faire du bien à notre cerveau. C'est apprendre à ranger. Ranger, c'est remettre les idées en clair. C'est un peu ce que je vous disais il y a quelques secondes, quelques minutes. C'est pouvoir remettre les choses au clair dans ta tête. Quand on est là, dans nos cerveaux, on a tellement de choses à faire, on dit, je ne sais pas par où commencer. si chez toi c'est le bordel, c'est pareil, c'est mal rangé ou il y a plein de trucs sur le bureau, sur la table à manger, le canapé et il y a plein de coussins, il y a plein de petits trucs et tout et tout. Fais l'effort de pouvoir ranger de temps en temps les choses que tu laisses traîner. Plus tu vas laisser traîner tout ça, plus tu vas voir que ça va t'embrouiller. Tu ne sors même plus où t'assois en fait. tu ne sauras plus où mettre les pieds. Or que si tu commences à ranger et à mettre les choses à leur place, tu vas dire, bon, je n'ai même pas à réfléchir, je m'assois là. C'est pareil dans la tête. Lorsque tu vas ranger tes idées, tu vas faire une pause et tu pourras revenir et dire, bon, ok, maintenant je vais commencer à faire cette tâche-là parce qu'elle est plus importante que les autres. C'est ça à ranger. Et depuis que je fais ça, je peux vous dire que quand je me lève, je me sens bien. je me sens envie de travailler, j'ai envie de faire des choses. Par exemple, moi le soir, ce que j'aime bien faire, alors ce n'est pas tous les soirs, mais en tout cas, j'essaie de faire un maximum. Tous les soirs, je range mon bureau. En tout cas, pour que mon bureau soit à peu près clean. Il peut y avoir quelques livres, ça ce n'est pas très grave. Si ces livres-là sont intéressants pour que je puisse les lire le lendemain matin, etc., je vais laisser ces livres-là. Par exemple, mon livre de journal de gratitude, je vais le laisser au bord du lit ou sur mon chevet parce que c'est quelque chose que je veux utiliser au quotidien. Si je le range, je le cache, je ne vais jamais l'utiliser. Par contre, si je le mets à travers, je le mets auprès de moi, là, j'aurais plus tendance à le faire. Laissez juste ce que vous avez besoin. Pour les produits de visage, c'est pareil. Pour les produits de cheveux, c'est pareil. Lorsque, par exemple, ce soir, je vais faire mon soin-visage, je vais mettre mes produits visibles pour que je puisse me dire oui, aujourd'hui, j'ai un soin-visage à faire. Donc, en fait, je ne vais pas le ranger et après me dire oui, mais j'oublie à chaque fois de faire mon soin. C'est normal. S'il est rangé bien dans un placard ou fin fond en plus, tu ne feras jamais de soin. Donc, lorsque tu as besoin de quelque chose, tu le mets en apparence. Lorsque tu n'as plus besoin de quelque chose, tu le ranges. Le sport, c'est pareil. Si vous me suivez sur Instagram, je fais du sport assez souvent maintenant et je tiens. Je suis super contente pour ça et je continuerai jusqu'à que, même s'il fait froid, j'y vais. Au pire, je le fais à la maison. Le sport, c'est pareil. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais la flemme parce qu'il fait froid. Je suis une frileuse. J'ai cette partie-là de chez moi qui est très frileuse. J'essaie de l'enlever mais je vais trouver des solutions et je vous dirai si ça vous intéresse. et le fait de préparer mon sac de sport la veille, j'ai juste à prendre mon sac, à m'habiller, me doucher, m'habiller, partir, je suis prête. S'il fallait que je le fasse ce matin, ça aurait été extrêmement compliqué pour moi de préparer parce que je me serais trouvé des excuses en me disant mais en fait, la flemme, tu crois vraiment que je vais aller au sport là, mon sac n'est pas préparé, il faut que je remplisse mon dos, il faut que je sisse. Non. Pour que je sois capable d'aller au sport, je prépare mes chaussures, mes vêtements, tout et j'ai juste à partir. Je n'ai pas cherché bon, je mets quoi comme vêtements ? Je perds du temps, encore une fois. Et là, je vais dire qu'il est déjà tous à d'heure. Bien sûr, j'ai perdu du temps. Or que si je le prépare la veille, c'est réglé. Donc, c'est la dernière chose que je vous conseille de faire. Bon, si on récapitule, ce qui m'a fait du bien durant ces dernières années, ces derniers mois, la première chose, c'est de faire de toi ta priorité. Parce que si toi, tu vas mal, le reste autour de toi va mal. La deuxième chose, habille-toi en conséquence. Que ce soit chez toi ou à l'extérieur. Comme je disais tout à l'heure, j'ai acheté mes bonnets, j'ai acheté des écharpes pour me permettre de m'habiller en conséquence. Il va faire froid, je me réchauffe. Parce que c'est comme ça que j'aime faire. Troisième chose, c'est de faire la gratitude. ou le jour la ligne, ou les deux. Ça va te permettre de revenir au présent, de voir déjà ce que tu as pour demander aussi plus. La quatrième, c'est le planeur. Le planeur va te permettre de voir ton évolution et de savoir où tu en es en fait. Et de jamais oublier que tu es en train d'avancer dans ta vie. La quatrième, la cinquième, habitue, c'est de mettre son téléphone en off pour ne pas te comparer et prendre soin de toi. Voilà. Le sixième, c'est de faire des pauses, savoir dire stop, pour juste être présent avec toi-même et revenir sur les tâches qui te demandent des difficultés. et la dernière, c'est n'oublie pas de ranger, de mieux t'organiser pour justement, ça te donne une facilité d'avancer dans tes habitudes quotidiennes qui sont peut-être un peu difficiles aujourd'hui pour toi. Comme je te disais tout à l'heure pour le sport, ça m'a largement aidée de faire ces petites habitudes surtout en hiver. Et aussi, je ne vais plus trop le matin parce qu'avec les moins de degrés, ce n'est pas possible mais j'y vais dans l'après-midi où il y a un petit peu plus de soleil pour dire que il fait quand même un peu meilleur. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. On a fait plus de 30 minutes ensemble. Ça faisait hyper longtemps. Je suis super contente de pouvoir revenir. N'hésite pas à me suivre sur Spotify ou Apple Podcast ou n'importe où on écoute et aussi sur Instagram et YouTube. Je te dis à très bientôt. Je te fais de gros bisous. Prends soin de toi et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada